Les premières fois que j'ai participé au Téléthon de Michel Louvain, dans la salle d'attente, il y avait un jeune enfant atteint de l'hystrophie musculaire de Tuchin qui était là et qui avait demandé à sa mère « moi je ne serais pas en chasse roulante quand je vais être grand ». Sa mère lui avait répondu « non, docteur Tremblay, fais de la recherche là-dessus, il va développer une thérapie, donc tu ne seras pas en chasse roulante ». Ça m'a particulièrement touché et depuis ce temps-là, je suis en train de faire des recherches sur les maladies héréditaires. Depuis quelques années, je travaille à l'utilisation du système CRISPR-Cas9 pour développer des thérapies pour des maladies héréditaires, dont la dystrophie musculaire de Tuchin. La technologie CRISPR-Cas9 est une technologie qui a été d'abord identifiée dans les bactéries. Les bactéries se servaient de ça pour couper le génome des virus qui les infectent. Et il y a environ cinq ans, les chercheurs se sont aperçus que cette technologie-là permet non seulement de couper des gènes des virus, mais permet de couper des gènes dans les animaux, dans les plantes et surtout même dans les humains. Pour l'instant, pour la dystrophie musculaire de Tuchin, on se sert surtout d'une approche qui vise à couper à un ou deux endroits pour enlever une partie de la séquence du gène. Et même si ça peut permettre d'être surprenant, ceci peut permettre de rétablir l'expression de la dystrophine, la protéine manquante. Donc, à long terme, ce qu'on espère faire avec la technologie CRISPR-Cas9, c'est de développer une thérapie génique pour les enfants atteints de la dystrophie du gène. On injecterait au patient un virus, un adéno-associated virus, qui code pour les composantes du système CRISPR. On injecte ça dans le sang de l'enfant, ça se rend dans tous les fibres musculaires, ça corrige le gène de la dystrophine dans les fibres musculaires, dans le cœur. Et une fois que cette correction-là est faite, c'est permanent. Un seul traitement pour la durée de vie du patient. Ultimement, on aimerait traiter des patients avant même que les symptômes se développent. Personnellement, je suis un optimiste. Et je pense qu'on pourra commencer à faire des essais cliniques pour la dystrophie musculaire de Tuchene d'environ trois à quatre ans. Ça, c'est un essai clinique qui va se faire sur une dizaine de patients. Et il va falloir faire d'autres essais cliniques sur un plus grand nombre de patients par la suite avant que le traitement devienne disponible. Le principal message d'espoir que je peux livrer aux familles, c'est que la recherche avance de façon fantastique. Je fais des choses actuellement que je ne rêvais pas de faire il y a cinq ans. Et c'est pour ça que je ne prends pas ma retraite, parce que c'est miraculeux qu'on soit capable de modifier le génome humain presque à volonté. Et ça marche. C'est excitant que ça marche. Et j'espère qu'on va arriver à avoir un traitement avant que je prenne ma retraite. Merci. 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 Merci.